... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors il y a des associations de parcours, de carrières qui sont peut-être plus surprenantes que celles d'aujourd'hui. Notre invité, vous allez voir, est enseignant et aussi écrivain. Mais si Gwenaëlle Bultot est sur le plateau de TV Vendée aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de recevoir un prix. Le prix Landerno Polar 2021 pour son livre La République des faibles. Et c'est à ce sujet que nous l'avons invité aujourd'hui. Bonjour Gwenaëlle Bultot. Bonjour. Vous êtes donc, je le disais, enseignant. C'est ça. Dans la vie officielle. Et écrivain à côté. C'est ça. Donc moi je suis prof des écoles. Je travaille à Don Pierre-sur-Yon, à l'école Pierre Menanto. Et cette année j'ai une classe de CP. Et à côté de ça, je suis écrivain. Donc j'ai écrit des nouvelles pendant un certain temps. Et donc La République des faibles, effectivement, c'est mon premier roman. Comment on fait d'ailleurs pour passer d'un format plutôt court à un format plutôt long ? Parce que bon, voilà, votre livre a une certaine somme de lecture. Oui, l'envie d'écrire, l'envie de faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus complexe, l'envie de creuser les choses et les thèmes dont j'avais envie de parler. Tout cela, c'est difficile dans un format court, la nouvelle, qui demande une certaine sécheresse, une certaine efficacité. Tandis que dans le roman, on a le temps de s'étendre un petit peu, de mettre en lien plusieurs intrigues et de faire quelque chose d'un peu plus touffu. Alors justement, votre livre, donc on l'a dit, vous avez décroché le prix Landerneau, alors catégorie polar. Donc voilà, c'est un thriller, une enquête. Et il y a justement une question que je me suis toujours posée. Quand on est face à des enquêtes, c'est une enquête historique. Puisqu'on est à la fin du 19e, on est à Lyon, c'est ça. Comment on fait, quand on n'habite pas du tout à Lyon, quand on n'est pas du tout du 19e, pour réussir à écrire et à aller dans les détails du quotidien en respectant au mieux la vérité ? On va passer des heures et des heures en archives ? En archives, en documents historiques, il y a des historiens qui font de l'excellent travail là-dessus, sur la vie quotidienne des gens. Je pense à Dominique Califat, par exemple. Et je travaille aussi beaucoup avec Descartes, Descartes de l'époque, ce qui permet de retrouver le nom des rues qui existait à cette époque. Certaines ont changé, bien sûr, entre-temps. Et c'est avec toute cette documentation que je peux faire quelque chose qui paraît peut-être un petit peu réel. Et il y a quand même une part d'imaginaire, alors on arrive à laisser parler son inspiration ? C'est une fiction. Moi, je ne suis pas historien. Je ne prétends pas éclairer un fait historique. La fiction, c'est lié donc aux personnages, au destin des personnages que l'on invente, à leur cheminement, aux pressions qu'ils subissent et toutes ces choses-là. Donc la fiction, c'est la part importante du livre. Depuis l'annonce de votre prix, il y a quelques semaines, vous enchaînez quelques sollicitations médiatiques, on va dire, pour répondre justement aux questions. Comment on gère cette mise en avant quand on est écrivain ? Parce qu'on imagine évidemment une passion, un métier plutôt solitaire, plutôt calme. Et là, vous êtes mis sous les feux de la rampe, comme on dit. Oui, oui, c'est vrai, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, donc de répondre aux sollicitations. Après, il y a une certaine distance par rapport à ça. Donc moi, je peux faire les interviews, mais après, je ne vais pas aller forcément voir ce que ça donne non plus. Je continue mon travail à côté, ce qui me permet de garder un ancrage en fait dans le quotidien. Et à côté, je continue à écrire également. Donc toutes ces sollicitations-là, elles se font peut-être un petit peu naturellement. Ce quotidien, on l'a dit, vous êtes enseignant, vous êtes avec une classe de CP. Comment elle a réagi, votre classe, vos élèves, comment ils ont réagi quand ils ont appris que leur maître remportait un prix littéraire ? Alors, ils ont appris ça par l'intermédiaire de leurs parents qui ont lu ça dans la presse. Il y a des enfants qui sont venus me voir pour me féliciter. Ils étaient contents qu'il y ait cette espèce de popularité, entre guillemets, avec leur maître. Oui, mais ça devrait changer un peu la relation quand même. Pas tant que ça en fait. Après, les enfants, ils retournent dans leur vie d'enfant. Ils se comportent comme d'habitude. Il n'y a pas tellement de différence dans la classe, non. Ceci dit, j'ai rencontré une ancienne élève qui m'a dit que depuis qu'elle avait appris cette nouvelle, elle avait commencé, elle aussi, à écrire quelque chose. Donc, c'est vrai, ça faisait très plaisir de susciter une vocation. Exactement. Vous avez peut-être été l'étincelle. Et cette élève, elle est dans quelle classe ? C'est une élève qui est en CM2. C'est tout jeune. Le Permanenteau, c'est une jeune élève. C'est tout jeune. Votre éditeur, dans votre présentation, il vous compare à Hervé Lecor, qui a eu le prix Landerno lui aussi, qui est quelqu'un qui vend pas mal de livres, on va dire, également. Il y a également Fred Vargas qui a décroché le même titre que vous aujourd'hui. Ça met quoi ? Un peu de pression ou beaucoup de fierté ? Le prix Landerno, c'est vrai que c'est un prix formidable parce que ça inscrit mon premier roman dans un palmarès assez prestigieux. Fred Vargas, effectivement, Hervé Lecor, Sandrine Collette, tout ça, c'est des gens que je lisais beaucoup, que j'admirais beaucoup. Et c'est vrai que me retrouver à côté d'eux, c'est une traversée du miroir qui est assez formidable. Alors, est-ce que ça met la pression ? Après, moi, je continue à écrire et quand j'écris, je suis un petit peu détaché de ce qui se passe autour de moi. Je suis dans la narration, j'essaie de faire du mieux possible et je ne pense pas ressentir une quelconque pression par rapport à ça. Le projet d'écriture actuel, du coup, vous dites que vous êtes à nouveau en train d'écrire. On va être sur le même format que La République des faibles ou vous revenez à vos premiers amours de format plus court ? Je suis parti sur le principe de la série, donc ce sera un autre roman qui se déroule à la même époque, donc 19e siècle, 3e République, avec des personnages récurrents, donc des personnages qui reviendront pour une suite, quelques années après. D'accord, donc une suite à ce premier livre ? C'est ça, une forme de suite. D'accord, très bien. Bon, alors peut-être un deuxième prix pour la suite. Qui sait ? Une dernière chose, justement, comment vous vous organisez dans votre quotidien ? J'ai cru lire que vous étiez assez, comment dire, vous considériez l'écriture de manière assez rigoureuse. Vous aviez des horaires bien précis, c'est ça ? Oui, je suis assez discipliné là-dedans. Ce qui est important pour moi, c'est d'écrire tous les jours. Donc, quand je travaille à l'école dans la journée, après j'écris plutôt le soir, et le reste du temps, je trouve toujours deux heures dans la journée à peu près pour me livrer à l'écriture. Mais c'est vrai que c'est en écrivant un petit peu tous les jours, en faisant cet effort quotidien, que ça me permet d'avancer en fait dans la narration, ça me permet de trouver des petites choses. Et même si ce n'est pas grand-chose, ça compte toujours au bout du compte pour avancer dans le roman. C'est un petit peu comme le sport finalement, quand on rate un entraînement, après c'est un peu plus dur de s'y remettre. Oui, c'est ça, c'est l'écriture, c'est ça, c'est faire ses gammes tout le temps. C'est un peu comme la course à pied, il faut répéter les efforts régulièrement, ne pas sauter une séance. C'est un petit peu pareil, il y a un parallèle. Eh bien, j'espère que vous avez noté. Notre invité du jour, c'était donc Gwenaëlle Bultot. Le livre, le voici, je crois que vous l'avez vu également en couverture à l'écran. La République des faibles, prix Landerno-Polar 2021. Et c'est un prix donc décerné à un enseignant de Don Pierre-sur-Yon. Comme quoi, il y a énormément de trésors et de talents en Vendée. Ce n'est pas faute de vous le répéter régulièrement dans la Vendée en direct. Merci Gwenaëlle. Merci. Très bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle découverte dans une prochaine Vendée en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada